il ne faut pas mélanger c'est yopi qu'est ce que tu veux tu peux me prêter ta bagnole s'il te plaît maman casse toi ça le gratteur de merde il ne faut pas mélanger ouais je vous disais faut pas mélanger oui prête moi ta bagnole momo je t'en supplie j'ai envie de baiser momo mes boules vont péter momo oui oui j'en peux plus tiens tiens tu me la remènes en bon état et hopi tu reviens avec mais casse toi avec ta voiture de merde sans permis momo passe moi une vraie bagnole bordel aucune me voudrait de moi momo s'il te plaît momo les amis je sais pas je suis le seul j'aime bien tremper mes gâteaux dans le café mais j'ai pas de gâteau donc quand j'ai pas de gâteau qu'est ce que je fais je prends mon doigt je le trempe dans le café et je bouffe mon doigt les amis je sais pas je suis là je prends avec une meuf là hier à 22h elle me dit je vais dormir là elle se réveille à 14h en direct de manhattan à tchim voilà le voyage s'est bien passé le vol s'est bien passé ouais moumou tu dis que t'as à manhattan pour baiser des meufs ben ouais logique j'vois nique j'vois nique en photo et elle met des phrases tu me suis je m'enfuis tu me fuis je m'essuie ou l'a oh soule la ville où les meufs sur instagram elle montre leur anus en photo et elle met des phrases tu me suis je m'enfuis tu me fuis je m'essuie ou l'a hors sujet juste pour montrer leur boule la ville où les meufs je repense à mon ex moi je lui ai ouvert mon coeur et elle elle a ouvert ses fesses l'avis de ma mère à d'autres mecs je repense à ma meilleure amie meuf elle s'est séparée de son mec moi je la console pendant six mois à écouter ses histoires de merde au bout de six mois elle me dit j'ai rencontré quelqu'un oh ma meilleure amie meuf elle s'est séparée de son mec moi je la console pendant six mois à écouter ses histoires de merde au bout de six mois elle me dit j'ai rencontré quelqu'un après ta meilleure amie meuf elle te lâche des phrases du genre t'es le seul qui me comprends je suis le seul qui te baisse pas aussi après les amis moi quand je parle avec une meuf je lui dis envoie un nude et elle me dit je suis pas comme ça c'est la pire bébé bébé détecteur de joint bébé oh les amis moi quand je parle avec une meuf je lui dis envoie un nude et elle me dit je suis pas comme ça bébé bébé fait gaffe mon mot c'est la pire bébé bébé détecteur de joint béé oh les amis mais le pire de pire c'est qui c'est les meufs qui vont à la douche et qui mettent un snap comme ça genre elle met qu'une cuisse elle marque avec leurs deux doigts à la douche après tu lui envoie un nude je suis pas comme ça bébé mais le pire de pire c'est qui c'est les meufs là je fais connaissance avec une meuf je lui dis pourquoi c'est fini avec ton ex elle me dit me parle pas de ce gros bâtard c'est un chien bébé bébé elle encore amoureuse bébé fait gaffe mon mot bébé là je fais connaissance avec une meuf je lui dis pourquoi c'est fini avec ton ex elle me dit me parle pas de ce gros bâtard c'est un chien bébé bébé elle encore amoureuse bébé fait gaffe mon mot bébé là je suis là je et la meuf elle me dit je suis vierge je lui dis t'es resté combien de temps avec ton mec elle me dit 9 ans il m'a mis juste une main au cul c'est souvent 9 ans il m'a touché une fois bébé bébé appelé du renfort et la meuf ouais mon mot ton pull tu le mets tous les jours je vous emmerde c'est mon pull je fais ce que je veux il à moi vente de jaloux avec vos pulls c'est lieu 10 euros les 10 pulls la vie de maman ouais mon mot parce que là je voulais voir mon ex et tout elle me dit ouais tu m'appelles que quand t'es un chien bah ouais logique je vais pas t'appeler quand je suis tout nu avec ma meuf dans le lit ah 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 ouais voilà il y a un mec de la triade les amis sors la calache sors … … ouais je te repere un gâteau ou quoi ? T'as peut-être à rentrer dans la vitro, là. On m'a dit, t'es où ? T'es au barbec ? Je leur ai dit non. Non, je suis à Starbucks. Gna gna gna. On m'a dit, t'es où ? T'es au barbec ? Je leur ai dit non. Je suis à Starbucks. Gna gna gna. Les amis, j'ai repéré cette veste Kenzo. J'achète ou pas, les amis ? Les amis, c'est la plus belle veste que j'ai vue de ma vie. C'est bon, va bien, là. J'ai pas les chemises dragon de l'époque, là. Regarde, c'est petit, là. Ça me fait des belles fesses. Ouais, pète-moi le cul, Gigi. Ça me fait des belles fesses. Pète-moi le cul, Gigi. C'est parfait, parfait. C'est ça, ça, ça. On est parti faire du shopping avec mon ami. T'es content du cadeau ou pas ? Il m'a acheté ça. Il a acheté le même, lui aussi. Montre-leur, tu veux pas ? Ouais, je vais leur montrer. On a acheté le même cul berberie. Les amis, t'en montres-leur. Voilà. Il m'a acheté ça. C'est qui paye ? C'est toi ? Mais via des réseaux. Via YouTube. Via YouTube. Merci YouTube. Il y a d'autres réseaux qui te ramènent l'argent. Ouais, logique. Faire plaisir aux amis, les amis. Faire plaisir aux collègues, hein. On va pas payer les commis-jetos, non ? C'est normal. Les gens me disent, ouais, Moumou, t'es un bon, tu fais des cadeaux à tes collègues. Oh Allah, il m'a menacé, les amis. Oh Allah, il m'a menacé. Ça, en 2009. Tu m'as payé un kebab, sérieux. Ça va, c'était une bonne journée ou ? C'était une bonne journée ? Oui. Combien ? On m'a dit, t'es où ? T'es où, coiffeur ? Je leur ai dit, non. Je suis dans mon salon de coiffure. Nya, nya, nya.